Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur une distribution Linux qui s'appelle la Kube Linux. C'est un projet enseignement connu sous le nom de Chromixium OS. C'est un projet qui veut reprendre le principe de Chrome OS, à savoir un ordinateur minimal et tout se passe sur le réseau. Projet Chrome OS étant, on peut dire, le revival, le retour, la réinvention des networks PC des années 97 à 2000 qui voulait justement à l'époque dire, bon, c'est pas la peine d'avoir des machines de guerre chez l'utilisateur, on va tout mettre sur le réseau. Oui, sauf qu'à l'époque, le réseau Internet, c'était la connexion dite RTC, en clair, on passait par le téléphone. Et si on avait 5 kilo-octets, j'ai bien dit, kilo-octets secondes de vitesse disponible, on était content. Autant dire qu'à l'époque, le projet des networks PC s'est bien cassé la gueule. Il va l'utiliser en entreprise pour avoir des clients légers. Bref, comme d'habitude, tous les détails techniques concernant cette vidéo se trouvent dans un lien dans le descriptif. J'arrête le blabla et je lance la vidéo. Le temps que ça se lance, je vous précise que c'est basé, bien sûr, comme ça l'indique, sur une Ubuntu. La 14.04.4 LTS, en clair, la quatrième révision de la LTS sortie en 2014. Elle utilise une interface Openbox pour justement minimiser l'empreinte mémoire, même si le site officiel conseille, si vous utilisez la version 64 bits comme moi, à cette vidéo, 1 giga de membre de mémoire vive. Donc, nous avons l'ADM, des couleurs pastels, agréables, reposantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il fallait mettre des couleurs reposantes pour un écran de connexion ou un fond d'écran ? Merci ! Allez, on se connecte. Donc, après, on se retrouve avec l'interface à la Chrome OS. Comme tout passe par le réseau, il y a très très peu d'outils en local. Le seul outil local qu'il y a, c'est Nautilus, enfin, fichier 3.10.1. Donc, même si on a accès vers YouTube, Google Drive, Gmail, on a Chromium, enfin, le moteur de Google Chrome, si vous préférez. On a un lanceur qui fait penser à celui de Chromium. Et sur le côté, on a, bien sûr, l'heure, le niveau du son, la connexion, la gestion d'électricité, et pour se déconnecter, compagnie. Voilà, donc là, on a le minimum. Vous vous dites, oui, mais c'est pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. C'est simple. Clic droit. Et là, on tombe un peu sur le point faible de cette distribution, c'est le franglais. La plupart des applications sont en anglais, mais la plupart des réglages, enfin, français, pardon, et la plupart des réglages sont en anglais. Et ça, ça peut ennuyer. On est sur des réglages en français, mais la moitié déjà est en anglais. Et là, on se trouve à la moitié déjà en anglais. Donc, c'est quand même dommage, parce que le mélange anglais-français, pour des personnes, ça ne dérangera pas. Mais pour les personnes qui cherchent vraiment à avoir une traduction complète dans leur langue maternelle, ça peut être ennuyeux. Donc, en bureautique, il n'y a que strict minimum. En clair, on a Google Docs. C'est normal, parce que ça clone Chrome OS. Enfin, Chrome OS, pardon. Voilà, on a un client BitTorrent. Je ne sais même pas ce que c'est. Je suppose que c'est transmission. Donc, on a un multimédia. On a Brasero. On va installer les restrictions pour avoir, par exemple, le support du format MP3. Mais c'est quand même dommage, parce que l'idée est bonne au départ. Mais on se retrouve avec un système qui est trop anglo-centré, malheureusement. Autant de personnes qui, pour l'anglais comme langue maternelle, n'ont rien à faire, vont se dire. Le système est dans ma langue. L'anglais, c'est dans la langue maternelle de l'informatique. Le reste, je m'en contrebâle. Soit. Mais pour les personnes qui ont envie d'avoir un système dans la langue maternelle, parce que l'anglais, ce n'est pas franchement la tasse de thé. C'est le cas de le dire. C'est un peu ennuyeux. Bon, pendant qu'ils installent les paquets restreints, je vais lancer Chromium. C'est la version 50, je crois, parce que ça va tellement vite. Au moins, la version 50, au 18 mai, quand j'enregistre la vidéo, c'est la version 50. Je vous l'apporte la preuve. Voilà. Non, c'est la version 49. Je pensais que c'était la version 50. Autant pour moi. La version 50 n'a pas été mise à jour. Pour les greffons, est-ce qu'elle est la version de Flash proposée ? Est-ce que c'est la version Linux ou la version... Ah non. C'est la version Chromium. Sauf qu'elle est un peu en retard, parce que Chromium, enfin, Chrom50, propose la version 21 de Flash. Il ne manque que Flash passe à ma gauche. Donc, on va aller sur le site de la kubelinux. Je ne me rappelle pas de l'adresse, donc. Voilà. Enseignement Chromixium. Parce que si on va dans le à-propos 2. Merci. Si on va dans le à-propos 2, voilà, c'est bien précisé. C'était anciennement connu comme Chromixium OS et créé par le même développeur, Bridgejack. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question ? Est-ce que c'est encore une distribution ? Malheureusement, entre guillemets, bien sûr. Mono-développeur. C'est dangereux dans ce cas-là. C'est bien beau de proposer des distributions, mais s'il y a une seule personne derrière, si la personne en a marre, elle va dire je laisse tomber, et puis les autres, les utilisateurs, les quelques dizaines, centaines, voire, au grand, soyons fous, les quelques mille utilisateurs, et bien, ils l'ont profondément quelque part. Ça c'est ennuyeux. Donc, bien sûr, on a tout ce qui est FAQ, bien sûr. Sinon, l'ensemble est très, très, très bien. Non, bien sûr, c'est un truc... Vous trouverez les liens dans l'article de blog, dans le niestre ou dans le descriptif, donc je n'ai pas la peine de s'avancer plus dessus. Donc, par contre, je ne sais pas... Je crois avoir vu, avant de faire la vidéo, qu'il y avait quelques petits trucs qui m'avaient fait tiquer, comme la présence de PPA tiers. Ne serait-ce, je suppose, que pour la zone de notification ici. On va s'envoquer tout de suite, c'est vraiment dans le dépôt, parce que multiplier les PPA, même si on a un PPA, ça va. Deux ou trois, bonjour les dégâts. Aïe, 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 aïe. Il y en a minimum deux. Excusez, je coupe mon téléphone portable. Désolé, aléa du direct. Toujours les personnes qui vont téléphoner, quand on est occupé. Bref. Donc, apparemment, il y a un PPA pour le support de VirtualBox. Et Kublinux Bintray, Bintray, c'est la zone de notification. Donc, est-ce que c'est un PPA, enfin, un dépôt tiers pour la zone de notification ? Ça peut être dangereux. Donc, sinon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On va voir quand même si on peut franciser le répertoire, mais c'est dommage que le franglais soit un peu trop présent. Alors, on va faire un pseudo APT-GET. Il s'appelle XDG User DRS GTK qui permet normalement de gérer les langues. Mais là, apparemment, il n'est pas lancé. Ah, peut-être que si je le lance. Avec un peu de chance. ADK UPDATE. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire... On va installer Midnight Commander. On peut aussi très bien passer par Synaptic, mais je vous montre comment passer par là. Donc, voilà, voilà, voilà. On va dans local, share... Ah, non, c'est... Config, pardon. Config. User DRS, DRS, donc là. Donc, on va essayer peut-être de virer celui-là. On va virer ce paquet. On va virer ce fichier. On va faire... Je vais voir si la locale est la bonne. C'est bon, donc on va essayer de ça. XDG, user update. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus qu'à virer les répertoires qui ne servent plus à rien. Voilà. Donc, c'était moins ennuyé que je pensais. Mais c'est quand même dommage de devoir passer par ça pour accéder à l'ensemble. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est Google Sheets. Allez, tu vas te lancer, oui. Bon. Donc, on va sur Google Docs. Bien sûr, il faut rentrer un compte Google. Eh, sale bête. Ah, je n'ai pas l'habitude. Il y a malheureusement, il est en anglais. Et après, il passe en français, je pense. Alors, après, on peut créer ses propres documents. Je ne me souviens pas qu'il y avait ça dedans, donc je pourrais le supprimer. Je ne savais même pas que j'avais des documents dans Google Docs, donc vous voyez. Non, voilà. Ce n'est pas une distribution que je vous conseillerez si vous recherchez. Si vous voulez faire la bureautique classique avec du léger, peut-être que une brune tomate vous concernera mieux. Parce qu'au moins, vous ne serez pas dépendant d'un réseau. Si ça ne vous dérange pas de tout mettre en ligne, que vous êtes un fan du clair ou de compagnie, cette distribution pourrait vous plaire. modulo le fait qu'elle est trop en anglais. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Désolé pour l'enseignement technique, la personne va se prendre en anglais de ma part. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada